C'est un rapport qui est composé des six fiches d'analyse que l'on a publié au cours de l'année, des fiches d'analyse thématiques sur la démographie, l'éducation, le logement, qui est précédé par une synthèse transversale qui analyse les territoires. Ces travaux permettent de montrer qu'il faut utiliser une double grille d'analyse pour regarder les disparités spatiales, une grille par grandes régions, les littéraux océaniques méditerranéens, le centre et le nord-est, l'île de France, l'EDOM, mais aussi une grille d'analyse par type de territoire, les métropoles, les villes moyennes, le périurbain, le monde rural. Alors justement, il faut utiliser cette double grille d'analyse dont je parlais, par macro-région, par grand ensemble régional, dans le littoral méditerranéen par exemple, on a des difficultés d'accès au logement, notamment au logement social par manque d'offres. Dans les grandes régions Île-de-France, on a des problèmes là aussi d'accès au logement social par des demandes qui sont très importantes. Mais au niveau des métropoles, par type de territoire, on a les métropoles, le transfrontalier, qui présentent des difficultés particulières avec des prix de l'immobilier qui sont très importants. Alors les inégalités territoriales de revenus s'inscrivent de manière très différente sur le territoire. On a toutes les métropoles qui présentent des inégalités très importantes en leur sein, avec souvent des revenus médians importants, mais aussi des personnes qui sont parmi les plus pauvres. On a le périurbain avec des revenus très souvent importants et une faible inégalité. Ça c'est une analyse par territoire de l'inégalité qui s'inscrit dans les territoires. Si on prend un tout autre point de vue qui est des inégalités entre territoires, là on peut dire qu'il y a une certaine convergence du revenu. Les régions les plus pauvres, comme les Hauts-de-France, la Normandie, la Corse, ont vu une évolution de leur revenu supérieure à la moyenne française ces derniers temps, alors que les régions les plus riches, comme l'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, ont eu une évolution de revenu plus faible. Sous-titrage Société Radio-Canada